Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Dans cette vidéo, on va discuter de la maison, des relations et des partenariats. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va discuter d'une maison essentielle en astrologie. Car cette maison indique la manière de laquelle on interagit avec les autres et ça représente la qualité des relations et la qualité des partenariats. La maison 7 représente les autres ainsi que les relations, tous types de relations, amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, ainsi de suite. Le business et le commerce sont aussi indiqués par la maison 7. La maison 7 est une maison d'air, tout comme les maisons 3 et 11. Les maisons d'air représentent la communication et les échanges, ainsi que la curiosité et les désirs, ou bien les souhaits et aspirations. L'intellect et l'intelligence ainsi que les médias et les réseaux sociaux sont aussi associés aux maisons d'air. Si la maison 7 est en bon état et si le maître de la maison 7 est bien positionné dans le thème, dans ce cas, la personne aime les gens et elle a des relations équilibrées avec les autres et il y a moins de rivalité et moins d'agressivité dans les interactions avec les autres. Si une planète maléfique, si une planète bénéfique, comme la Lune ou Vénus, est située en maison 7, dans ce cas, la personne est philanthrope et sympathique et elle considère les autres comme des membres de sa famille. La personne est aimable et bienveillante et elle est sincère dans ses interactions avec les autres. Par contre, si des planètes maléfiques comme Mars ou le nœud lunaire sud sont positionnées en maison 7, ça veut dire que la personne est égoïste et dominante dans ses relations et elle voit uniquement son intérêt personnel et elle considère qu'elle est meilleure que les autres. Quand la maison 7 est vide, dans ce cas, il faut voir la position du maître de la maison 7. Si le signe des poissons est en maison 7, il faut voir la position de Jupiter. Si Jupiter est en maison 9, par exemple, ça indique que le ou la partenaire est sage et spirituel et il possède un grand savoir ou bien le conjoint peut vivre dans un pays étranger. Si le maître de la maison 7 est situé dans les maisons 6, 8 ou 12 ou bien s'il est aspecté par des planètes maléfiques, dans ce cas, ça peut créer un divorce ou bien la personne se dispute avec son conjoint ou bien la personne peut être concentrée sur elle-même et elle voit uniquement son bien-être ainsi que celui de sa famille, sans se soucier de ses amis ou bien des autres en général. Le commerce et le business sont aussi représentés par la maison 7. De ce fait, si des planètes comme Vénus, Lune ou Saturne sont situées en maison 7, dans ce cas, la personne est douée pour les affaires et pour la gestion et elle peut diriger une entreprise. Il y a plus de gains dans la vente et le commerce et la personne sait comment négocier et comment argumenter pour conclure une affaire. La maison 7 indique aussi les voyages. Si une planète bénéfique est située en maison 7, dans ce cas, ça indique plus de succès dans les voyages. Si une planète maléfique est en maison 7, ça peut indiquer des problèmes dans les voyages, comme des retards d'avion ou bien des accidents, par exemple. Si la maison 1 est plus forte que la maison 7, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs planètes en maison 1, ou bien le maître de la maison 1 est bien positionné, dans le thème, dans ce cas, la personne doit rester dans son pays natal. Par contre, si la maison 7 est plus forte que la maison 1, dans ce cas, la personne a de meilleures chances de réussir si elle s'installe loin de sa ville d'origine ou bien dans un pays étranger. De manière similaire, quand une planète est bien positionnée en maison 7, ou bien le maître de la maison 7 est fort dans le thème, c'est-à-dire que cette planète est exaltée ou en domicile ou dans une bonne maison, ça veut dire que le conjoint ou la conjointe a une bonne situation financière et la personne a plus de chance et plus de succès après son mariage. Le ou la conjointe peut être quelqu'un d'influant et populaire. Si le nœud lunaire sud est situé en maison 7, dans ce cas, ça peut créer une séparation ou bien un détachement des relations, autrement dit, la personne est focalisée sur elle-même et elle n'est pas intéressée par les relations et les partenariats. La personne peut rester célibataire pendant longtemps ou bien elle ne voit pas d'intérêt dans les relations et la romance. La personne peut aussi tomber sur des partenaires qui la dupent ou bien qui la trompent, car le nœud sud crée une naïveté et un manque de visibilité et la personne ne sait pas sur quel type de personne elle peut tomber. Cependant, il faut voir le thème en totalité avant de confirmer ce point. Quand Mars ou le soleil sont positionnés en maison 7, dans ce cas, ça crée plus d'égoïsme et plus de dominance dans les relations et la personne considère ses propres besoins et ses propres désirs, en premier lieu, sans considérer les autres. Il peut y avoir des tensions dans les interactions avec les autres, et la personne est rigide et autoritaire, et il y a moins de souplesse et moins de tolérance et moins de compromis. La maison 7 est également celle du partenaire ou bien le conjoint ou la conjointe. De ce fait, le signe qui est positionné en maison 7 vous indique le type de personne avec qui vous vous entendez bien. La planète qui est en maison 7 vous montre le caractère du partenaire et la position du maître de la maison 7 vous indique le lieu où vous allez rencontrer votre partenaire et ça indique aussi sa mentalité et aussi le domaine qui intéresse votre partenaire ou bien le domaine dans lequel il peut travailler, par exemple. La maison 7 symbolise le coucher du soleil. En d'autres termes, ça indique la fin des choses, contrairement à la maison 1 qui indique le lever du soleil. Toute planète qui est située en maison 1 est considérée puissante et elle donne de bons résultats. Cependant, si une planète est positionnée en maison 7, dans ce cas, il faut s'attendre à des résultats négatifs ou contraignants ou bien on va dire 20% de résultats contraignants. Si c'est une planète maléfique qui est en maison 7, dans ce cas, les résultats sont très contraignants. Et si une planète bénéfique est en maison 7, dans ce cas, il faut s'attendre à au moins 20 ou 30% de résultats contraignants. Et enfin, si un signe mutable est positionné en maison 7, comme gémeaux, vierges, sagittaires ou poissons, ou bien si le maître de la maison 7 est situé dans un signe mutable, dans ce cas, ça peut indiquer moins de stabilité dans les relations et la personne a du moins pour construire une relation solide pendant une longue durée et le mariage de la personne peut être retardé ou bien il peut y avoir une indécision ou bien une hésitation dans le choix du partenaire ou de la partenaire idéale. Ce fut mon résumé sur la maison 7 en astrologie. Je vous invite à contribuer, partager et vous abonner à la chaîne. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada